Hello ! Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne, c'est Dunia, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo différente, qu'est-ce que je pose d'habitude ? D'habitude, je pose beaucoup de conseils en termes de technique et performance, tout ça. Aujourd'hui, on va surtout parler de mental. En fait, pourquoi je fais cette vidéo ? Il n'y a pas longtemps, il y a une cliente qui m'a fait une remarque. Alors même si je le savais, elle m'a fait une remarque pas du tout méchante. J'ai vraiment des taux de réponse 100% très gentils. De tous les clients que j'ai et d'ailleurs, je les aime énormément. C'est vraiment un plaisir parce qu'il n'y a zéro négativité, ça se passe toujours très bien. Et même quand ça ne se passe pas bien, dans le sens où ça n'évolue pas comme il le faut, on trouve des solutions, on s'appelle, je coach, c'est vraiment idéal. C'est vraiment le job pour moi aujourd'hui qui est parfait, idéal, parce qu'il n'y a pas de négativité. Et j'ai vraiment horreur de ça, donc franchement trop bien. Mais il y a une cliente qui m'a fait une remarque et en fait, elle avait un petit coup de mou, comme beaucoup de personnes aujourd'hui, je pense qu'elle avait un petit coup de mou parce que ça n'avance pas aussi vite qu'elle le voudrait. Et voilà, ça arrive à tout le monde d'ailleurs. Et en fait, quand ça lui est arrivé, elle m'a envoyé un message, elle m'a dit que ça n'allait pas. Donc moi, bien sûr, j'ai surenchéri sur pas mal de choses, vous expliquant qu'il fallait qu'elle passe aussi par cette épreuve-là de patience et qu'aujourd'hui, tout ce qui était le plus important, c'est qu'il y ait tous les jours une amélioration qui soit quantifiable et visuelle. Et c'est le cas, elle évolue. Je ne supporterai pas qu'une de mes clients ou clientes, qu'un ou qu'une du coup, n'évolue pas parce que ça, pour moi, ce n'est pas normal, une personne est censée toujours évoluer. C'est le gage que le travail est bien fait. Donc, elle évolue, mais elle n'évolue pas autant qu'il le faudrait par rapport à 2-3 critères. Enfin, qu'elle le voudrait. Et en fait, du coup, on parle de ça et tout. Et à la fin, elle me dit merci coach et psy. Elle m'a dit ça, tu vois. Et moi, en fait, on me l'a fait un milliard de fois, cette remarque. Mais je prends conscience de plus en plus que j'ai vraiment... Je ne suis pas coach mentale. Je n'ai pas les diplômes et les qualifications pour ça. Mais je me rends compte que je tape beaucoup dans le mental. Je ne suis pas à l'abri de faire 2-3 petits diplômes derrière parce que j'ai 28 ans et que j'en dis pour moi, la formation et l'apprentissage, c'est ce qui est le plus important. Toujours l'évolution, en fait. Toujours, toujours, quoi qu'il arrive, jamais stagner, toujours évoluer. Et du coup, je ne suis pas à l'abri de faire une petite formation comme ça parce que ça me plairait beaucoup. Mais du coup, elle me dit ça et moi, ça me tape en plein cœur. Et je me dis, mais ouais, en fait, enfin, ouais. Moi, je suis là psychologiquement parce qu'en fait, on en a besoin. Les gens en ont besoin. Du coup, ça va être le sujet de cette vidéo. Et un sujet très, très particulier que je veux aborder aujourd'hui avec vous et que j'aborde avec 100% de ma clientèle féminine, surtout. Peut-être que les hommes n'ont pas envie de me le dire ou ont plus honte ou s'en fout, peut-être. Mais surtout les femmes. Chez les femmes, c'est vraiment récurrent. Je vais vous parler de trois choses. Je vais vous parler de trois étapes qui, dans la vie de quelqu'un, sont primordiales quand on fait quelque chose de différent. En fait, quand vous allez faire quelque chose de différent, de mieux, de pas habituel, il y aura trois phases dans lesquelles vous allez passer. Ces phases-là, si vous passez une à une dedans et que vous arrivez à la dernière, c'est qu'il s'est passé quelque chose. C'est qu'il s'est passé quelque chose. C'est que vous avez appris quelque chose. C'est que vous avez évolué sur quelque chose. C'est que vous avez eu des nouveaux mouvements pour le crossfit. Mais il faut passer par ces trois phases. Il faut accepter de passer par là. Il y a une phase qui est très négative. Une phase qui est... Et une phase qui est ultra positive. Elle est aussi négative. Mais quand vous arrivez dans cette phase, vous savez que c'est ultra positif. Du coup, sans plus attendre, on va parler de ça tout de suite. C'est vraiment un sujet. Et d'ailleurs, dans ma vie d'entrepreneuse, évidemment, ça, je ne l'ai pas inventé. On n'invente pas. On apprend des choses. Je l'ai appris avec mon coach mental parce que j'ai eu un coach mental pendant un moment. et il m'a appris énormément de choses. Et ça, il me l'a appris, moi, pour mon business. Et du coup, en fait, ça marche pour tout. Ça marche pour tout. Et ça marche pour le sport. Et ça marche pour la vie. Et ça marche pour les couples. Et ça marche pour à peu près tout. Donc, c'est vraiment un aspect mental qu'on va travailler là aujourd'hui. Ça ne va pas prendre beaucoup de temps. On va travailler aujourd'hui. Et vous verrez que quand vous allez réussir à détecter tout ça dans votre vie parce qu'en sortant de cette vidéo, vous verrez que ça va vous arriver dans pas longtemps. Ça va vous arriver dans pas longtemps. Et en fait, vous allez être capable de vous dire OK, je suis dans cette phase-là. Il faut que j'arrive dans cette phase-là puis dans cette phase-là pour que je réussisse à faire ce que j'ai envie de faire. Donc, sans plus attendre, on va parler. Ça t'a un peu intrigué. C'est normal. On va en parler juste avant. Retrouve mon Instagram quelque part là. Ajoute-moi sur Instagram. On est bientôt 10 000. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. On est bientôt 10 000. Je suis allée aller chercher un indre. J'ai ramé. Ramé. Et ramé. Je n'ai utilisé personne. Aucun... Aucun... Comment on appelle ça ? Aucun influenceur sur côté pour aller chercher quoi que ce soit. Et je me suis battue pour aller chercher ces 10 000 personnes. On n'est pas encore. Je ne porte pas la poisse. Mais on y arrive bientôt. Et je suis vraiment... Mais ça me fait un... Je ne suis pas très douée pour donner mes sentiments. Mais ça me fait chaud au cœur sincèrement. Parce que je sais que ces gens-là ne sont pas là pour mon corps. Ils ne sont pas là pour mes fesses. Mais ils sont là pour les conseils pertinents que je leur donne. Et ça me pousse encore, encore et encore à faire encore, encore et encore des vidéos, des skills, des contenus gratuits. Voilà. Du coaching et tout ça. Donc merci beaucoup. Allez vous abonner. Abonnez-vous à ma chaîne si mon contenu vous intéresse. En cliquant sur s'abonner. Voilà. Et sans plus attendre, on commence cette vidéo. OK. Pour commencer, il faut juste statuer sur quelque chose de très important. Quoi que vous ferez, quoi que vous direz, si vous sortez des chemins battus, OK, si vous sortez de ces chemins qui sont tout tracés, vous êtes critiquable. Quoi qu'il arrive. Par des connards. C'est sûr. Là, elle n'est pas la question. Mais vous êtes critiquable. Les gens intelligents n'ont pas le temps de critiquer qui que ce soit. Les gens intelligents, ils font leurs trucs qui sont tactuants. Mais par des imbéciles. Vous serez critiquable. Donc, à partir du moment où vous le savez, laissez faire. Laissez critiquer. Laissez. Vraiment. Laissez-les. C'est à la limite très important que vous soyez critiqué. Souvent, on est critiqué par de la jalousie, de l'incompréhension, de la différence. La différence surtout. Et donc, du coup, si vous êtes critiqué, c'est que vous avez fait quelque chose qui a été remarqué. Il faut le prendre comme ça, en fait. Il ne faut pas se dire « Waouh, j'ai été critiqué donc ce que j'ai fait, c'est pas bien. » Non. Plutôt « Waouh, j'ai été critiqué donc ce que j'ai fait, quelqu'un a entendu et ça a donné matière à ce que ça parle. » Ça, c'est encore mieux et ça doit encore plus vous motive. Moi, je le sais. Je le sais que je suis critiqué sur un milliard de choses. Sur moi, sur mes cheveux, sur mes tresses, sur mon attitude, sur ma nonchalance des fois quand je vais m'entraîner peut-être, sur mon visage qui est très fermé sans le vouloir mais je suis de nature comme ça, qui est très fermé quand je ne suis pas à l'aise quelque part, sur des éventuelles qualifications à des compétitions qu'on dirait que je ne suis pas légitime. Je suis critiqué sur un milliard de choses. Mais en fait, à chaque fois que j'entends rarement parler quand je me fais critiquer, rarement parce que je n'en ai rien à foutre. Mais de temps en temps, quand je parle avec des gens, ils me disent « Ouais, parce que truc, je sais ce qu'on a dit. » Et moi, je leur dis, dans la tête, je leur dis « Ok, cool ! » Ça va dire que ce que je fais, c'est remarqué, critique peut-être, mais c'est remarqué et par des gens souvent pas très intelligents. C'est la première étape, déjà. Lorsque vous allez sortir d'un chemin qui est préconçu pour vous, simple, « Gagne ta vie, fais pas trop de bruit, ne sors pas des trucs, ne t'habille pas comme ça, ne prends pas des sortes trop court. » À chaque fois que vous allez faire quelque chose, « Sois coach, mais dans ton coin, ne fais pas des vidéos YouTube parce que ça va marcher. » À chaque fois que vous allez vraiment sortir de quelque chose, « Ne fais pas de compétition, non, 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 pas de compétition, ça va arriver. » Voilà. Et bien, les gens vont critiquer. Donc ça, c'est la première étape. La première étape, c'est la critique, la jalousie, médisance, la méchanceté. Vous allez rentrer dans cette étape-là. Elle est hyper importante. Encore une fois, parce que du coup, plus vous êtes dedans, plus ça veut dire qu'il se passe un truc, plus on parle de vous, plus il se passe un truc. Donc, laissez ça. Laissez les choses arriver. Laissez vous faire... Laissez les gens, les imbéciles, moi je les appelle comme ça, laissez les imbéciles vous critiquer. C'est pas grave. Allez-y. Critiquez. Pendant ce temps-là, vous gardez en tête vos objectifs. C'est pour ça que le titre, ça s'appelle quand vous faites quelque chose, ça se sait. Vous en parlez à quelqu'un que vous estimez qu'il est très attentionné, mais il va parler. C'est pas grave. Ça fait rien. Il a parlé, les gens savent que vous voulez aller au CrossFit Gay. Ça y est, tout le monde le sait. Parce que vous en avez parlé, pardon. Whatever. Vous l'avez dit de toute façon. Donc, laissez les gens critiquer. Mais, pendant que ces gens la critiquent, c'est là où vous devez tout donner. Tout. Que ce soit les CrossFit Gay, que ce soit une entreprise, que ce soit... que vous mettez en couple avec quelqu'un, que ce soit un nouveau job, un changement de carrière, une façon d'éduquer vos enfants. Laissez-les. Laissez-les critiquer. Écoutez, si vous voulez, mais ne perdez pas votre temps à prendre ça en considération. Pendant ce temps-là, vous bossez comme une acharnée, en fait, pour atteindre cet objectif. Parce que c'est bien beau de faire blablabla, je vais faire ça, blablabla, je vais faire ci. Mais des gens qui disent ça, il y en a X. Si vous voulez rester comme ça, tant mieux. Et dans ce cas-là, vous ne vous ferez pas trop critiquer, sauf parce que vous parlez trop et que ce que vous dites, ça n'a aucune importance puisque vous ne faites rien. Mais si vous faites quelque chose et que vous avez mis en place tout pour aller dans cette compétition, French Trudin, c'est mon objectif, dans six mois, tac, je veux faire ça. Laissez les gens critiquer. Mais à côté de ça, entraînez-vous. Entraînez-vous dur. Faites les choses bien. Entraînez-vous bien fort et laissez les critiquer. Ça, c'est la première étape. Une fois qu'on a passé cette étape-là et que vous avez bossé, parce que ça ne marche pas si vous n'avez pas bossé à côté, vous allez bosser. Ok, très bien. Les gens critiquent, ça s'essouffle un peu. Vous allez voir, ça s'essouffle un peu. Au début, je vous critique. Moi, j'en ai pris, mais à toutes les sauces. Moi, j'en ai pris à toutes les sauces. Sur des groupes Facebook, on critiquait mon physique, on disait que le truc, les traits, ça ne m'allait pas. Après, sur YouTube, ça n'allait pas marcher. Moi, pourquoi tu fais des vidéos YouTube, ça n'a pas marché ? Instagram, mais non, mais laisse tomber, elle ne va pas fonctionner. Voilà. C'est tout le temps comme ça. Bon, c'était comme ça. Je l'ai laissé, mais à côté, moi, j'ai bossé comme une acharnée. Tu vois ? J'ai bossé sur mes vidéos, j'ai bossé sur mes trucs, sur mon Instagram, sur mes images, sur ma façon de gérer les choses. J'ai fait des formations, j'ai fait un milliard de choses. Tu vois ? J'ai bossé du lundi au dimanche, tous les jours. On est dimanche d'ailleurs, aujourd'hui. Mais j'ai fait. J'ai fait mon job. Donc ça, c'est un peu soufflé. Et là, on arrive dans la deuxième période. La deuxième période où les gens, ils ont peur que tu y arrives. Ils ne sont pas certains. Mais ils ont un doute. Là, ils critiquent, mais un peu différemment. Tu vois ? Ils vont essayer de gratter des informations. Peut-être un petit peu d'amitié. Ils vont essayer de te parler un peu. Tu vois ? De savoir un peu, finalement, qu'est-ce que tu fais ? Parce que, ok, au début, on dit que c'est de la merde ce que tu vas faire, mais bizarrement, il y a un petit peu de résultat. Tu vois ? Donc, on a des doutes. Cette période-là, elle est hyper importante aussi. C'est la deuxième période. Là, quand vous arrivez là, c'est là où vous devez vous dire je ne vais rien lâcher mon pote. Ah ben là, je ne vais rien lâcher. Et à ce moment-là, ce que je vais te donner à la fin, c'est la victoire. Et là, tu vas passer pour un con. Donc, quand vous rentrez dans cette période-là, c'est la période où, normalement, ça s'essouffle un peu. C'est un peu difficile aussi pour vous. Ça redonne un coup, en fait. ça redonne un coup au mental, au moral. Et ça repart de plus belle. Et là, les gens, ils sont dans une période où ils vous critiquent un peu moins. Parce qu'ils se disent à tout moment, ce qu'elle fait, ça va marcher. Parce que quand ça va marcher, il ne faut pas que je sois la personne qui ait fait que la critiquer. Parce que sinon, c'est chaud, tu vois. Et je vais peut-être avoir besoin d'elle. Voilà, c'est ça aussi. Vous avez monté une entreprise. Tout le monde vous critiquez. Mais qu'est-ce qu'elle fait ? Il commence à avoir des résultats. Eh, moi, je suis là, j'ai critiqué. Je vais commencer à dire peut-être que ça va marcher ce truc. Et si ça marche, qui c'est qui va pouvoir récolter des trucs aussi ? C'est moi, la personne qui a critiqué au début. Donc, je vais peut-être un petit peu calmer mon jeu. En gros, c'est ça. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je vais dire, mais en gros, c'est ça. Eh bien, cette période-là, c'est la même. Elle est hyper importante. Et c'est là où vous allez commencer à détecter qui a fait le faux cul avec vous. Parce qu'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup des faux cul. Putain, si on pouvait faire un groupe de faux cul, il y aurait plus de monde sur le groupe de faux cul que sur Facebook. Donc, attention, il y a beaucoup de faux cul. Donc, ces gens-là, quand ils commencent à changer leur fuse d'épaule, commençaient à vous poser des questions et à vous dire en fait, tu me critiquais, mais peut-être derrière, tu viens. Mais ne leur parlez pas. Ne leur parlez pas. Ne perdez pas votre temps. À ce moment-là, vous êtes encore en train de bosser. Ça bosse, ça charbonne, dur, bien fort. Tu vois ? À ce moment-là, on ne perd pas le temps à se demander « Ah, alors, tu t'intéresses à moi ? » Non, non, au contraire. C'est là où vous devez vous dire « Ben là, il faut que je redouble d'efforts. » C'est parti, c'est le moment. « Je veux aller au French Trud'un. » Ben, on n'y croignait pas. Là, les gens, ils commencent à avoir un peu de doute parce que je commence à faire du bruit et que sur les workouts, je ne suis pas si mauvaise. Ben, c'est maintenant qu'il faut mettre bouchée double, petite diète, hyper strict, entraînement à la dure, deux entraînements s'il le faut. C'est là, là et seulement là qu'il ne faut pas lâcher. Il ne faut pas faire le coq. Et alors, la troisième, la troisième, c'est la cerise sur les gâteaux. La troisième, elle est géniale. Je l'ai déjà vécue. Elle est incroyable. Alors là, tout le monde vous aime. Tout le monde vous aime. Tout le monde vous respecte. Tout le monde s'est dit « Wow ! » Mais, c'était sûr que tu allais arriver. C'était sûr du mien. C'était sûr. Je savais que c'était fait pour toi. Toutes ces personnes-là, elles vont commencer à être sympas avec vous. Elles vont se rapprocher à votre gentil. Alors qu'elles vous ont critiqué. Elles vous ont critiqué de ouf. Genre, des insultes physiques, des insultes... Voilà. Ces gens-là n'ont pas été tendres avec vous. Ne l'oubliez jamais. Ces gens-là n'ont pas été tendres avec vous. Mais à ce moment-là, ils seront super mêleux. Ils seront super sympas parce qu'ils auront quelque chose à venir chercher, en fait. Et là, quand vous arrivez dans cette période-là, particulièrement celle-ci, bingo, vous avez gagné. Vous avez gagné. Ça veut dire que tout ce que vous avez fait, c'est fermer les bouches. Vous avez réussi à vous imposer quelque part là où on vous attendait, mais pas du tout. Et bizarrement, ces gens-là deviennent vos amis. Voilà. c'est les trois étapes par lesquelles vous devez passer si vous voulez réussir quelque chose. Et à ce moment-là, quand vous êtes dans cette étape-là, vous savez que OK, c'est bien. J'ai atteint un objectif. Il ne faut pas s'arrêter là. Il faut s'en fixer à un autre. Et quand vous allez vous en fixer à un autre, par exemple, vous avez fait, je donne un exemple débile, personne ne vous attendait là où vous n'aviez aucun mouvement de gymnastique, vous ne marchiez pas sur les mains, pas de muscle-up et tout. Vous étiez, voilà, un athlète débutant. Ça fait trois ans que vous faites du crossfit, c'est toujours pas comme ça. Il n'y a toujours pas de butterfly, de chapelle, de muscle-up, rien. Vous commencez à faire une preuve. By the way, la mienne, parce que moi, je suis super critiquée sur ça. Vous commencez à faire ma preuve, OK ? 12 semaines, taxe de coaching, moi, je vous coache, je me tiens, à la fin des 12 semaines, comme la plupart des gens, vous terminez avec des muscle-up, que ce soit sans élastique ou avec élastique, vous allez les faire. Vous terminez avec butterfly, toast to bar et du handstand, j'en ai travaillé le handstand. Pendant toute cette période-là, la première période, ça va être « Wow, t'as pris une prog, mais n'importe quoi, tu vas pas arriver, t'as lâché ton argent pour rien, pourquoi tu fais ça, t'es bête ou quoi ? » Deuxième période, « Ah, c'est quoi déjà la prog que tu fais ? » OK, ça marche. Ah, bah vas-y, bon courage. Troisième période, « Putain, t'as changé de ouf, t'es devenu super, super forte, c'est un truc de ouf, je comprends pas. qu'est-ce qui s'est passé ? » Genre, « Ah, c'est la prog, ah ouais, je savais que tu travaillais beaucoup, franchement, je te vois beaucoup bosser et tout, félicitations et tout et la personne qui a fait ta prog et tout, ce soir-là, cette personne, elle ira sur Instagram, elle prendra une prog chez moi. Voilà comment ça se passe dans la vie, en fait. Voilà. Et c'est toujours comme ça. Ah, les prog de Dunia, ouais, d'accord. OK, dans 12 semaines, la meuf, elle a ses butterfly, elle a ses muscle-up, elle marche en les mains, les trucs. Ah ouais, non mais Dunia, c'est une super coach. Je vous jure que la vie, c'est ça, c'est horrible. C'est horrible, c'est que les cons qui rajoutent comme ça. C'est horrible, mais c'est ça. C'est ça, et ça sera pareil dans la compétition. Vous voulez faire une compétition, vas-y, t'es nul, non, 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 non. OK. Oh, c'est pas mal, putain, t'as fait des bonnes paires pour aux Opens, machin. Qualification, putain, t'es trop fort, comment je savais que t'allais réussir. non, voilà. Voilà les amis, je vous prépare par A plus B que la critique, c'est obligatoire, c'est pas mauvais, c'est eux, il faut les laisser dans leur coin, mais pour vous, en tout cas, c'est pas mauvais. Ne vous arrêtez pas à ça, ne vous laissez pas décourager par ces gens parce que c'est tout ce qu'ils veulent, que vous arrêtiez de faire ce que vous faites parce qu'ils n'ont pas envie que vous soyez meilleurs qu'eux. Donc, ne vous emmerdez pas à perdre votre temps avec ces gens-là. Occupez-vous de vous, dans telle ou telle période, allez jusqu'au bout, une fois les objectifs atteints, qui va parler ? Qui va parler ? Voilà, personne, personne ne parle quand vous avez atteint vos objectifs. Vous fermez les bouches et on n'en parle plus. Ça marche ? Donc, retournez au boulot, je crois en vous, en vos objectifs, en tout ce que vous avez entrepris et tout ce que vous allez entreprendre, donc croyez en vous. Qui mieux que vous peut croire en vous ? Donc, il faut croire en vous. En attendant, si vous avez besoin, de programmes adaptés, évidemment, je vends mon produit, c'est totalement normal puisque c'est mon job. Vous pourrez retrouver sur mon site internet les programmes que je fais, je n'en ai pas beaucoup dans les que deux, mais les programmes et je serai très honorée de vous coacher un jour pour atteindre certains objectifs avec un plaisir. Donc voilà, on se retrouve sur mon Instagram où je poste quand même beaucoup de skills, de training, de conseils, ok ? Et je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye ! Et abonne-toi ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501